voilà et la nouvelle est tombée donc les années à venir ça sera très très difficile pour l'ivoirien lambda de pouvoir acheter un terrain ici en côte d'ivoire la raison est très simple donc il ya eu des projets de loi en conseil des ministres il ya quelques mois en arrière pour régulariser ce secteur le secteur de l'immobilier principalement les lotissements donc ce projet de loi est sur la table de l'assemblée nationale qui doit valider pour que ce projet de loi soit appliqué mais si ça a été décidé en conseil des ministres et que le parti au pouvoir à la majorité au niveau de l'assemblée nationale alors dites-vous que le projet sera adopté de quoi il est question je suis dadou henri joël zama voilà télé afrique groupe est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la construction de logements ici aussi nous faisons la vente de terrain et il ya quelques années nous faisons une sensibilisation sur notre chaîne télé afrique et puis aussi nous faisons la promotion de terrain à coût modérée c'est à dire on permet aux gens de payer un peu un peu on a aidé plusieurs personnes à avoir des maisons au niveau d'habitants grâce au partenariat que nous avions avec des entreprises sérieuses mais aussi de façon directe nous avons permis à plusieurs ivoiriens de pouvoir s'acheter des terrains avec ici en côte d'ivoire un peu un peu d'autres ont commencé à construire sur les terrains grâce à télé afrique d'autant aujourd'hui des terrains en côte d'ivoire avec acd et puis d'autres continue de payer des terrains dans ce que vous voyez là que nous appelons la brousse qui demain va devenir des centres-villes alors le nouveau projet de loi de quoi il est question donc l'état demande tout simplement à tous les aménageurs fonciers de pouvoir aller jusqu'à la viabilisation totale des sites de lotissement avant de commercialiser ces terrains là et désormais c'est l'état qui se propose de confectionner l'attestation ce que nous avons pour habitude d'appeler l'attestation villageoise et autres l'attestation des sessions tout ça désormais dans ce projet c'est l'état qui va confectionner l'attestation unique de je crois des sessions ou bien que tu mets un truc comme ça il ya une appellation pour l'attestation le mot m'échappe un peu donc c'est l'état qui va confectionner ce document là de chaque terrain donc ça veut dire quoi avant lorsqu'un promoteur un géomètre fait un lotissement c'est eux qui décide du design de l'attestation c'est eux qui confectionnent les attestations font les numéros et puis aller les déposer après à la chefferie pour que tu sois signé par le propriétaire terrain et la chefferie et le promoteur et puis chaque fois que quelqu'un achète le terrain mais on vous donne ce document là et puis vous partir au ministère pour aller faire votre demande à céder donc désormais ça ne sera plus comme ça donc on sait pas si l'état va donner ses attestations là c'est-à-dire le promoteur qui fait son lotissement soit va déposer son plan ou bien ses numéros au ministère ou bien chez l'état et c'est l'état va confectionner pour lui donner ça gratuitement on ne sait pas est-ce que l'état va vendre ses attestations aux promoteurs on ne sait pas donc ça c'est le premier point ça va prendre combien de temps pour que l'attestation soit disponible on ne le sait pas donc ça c'est un premier point c'est juste une information donc je vous donne l'information c'est pas encore appliqué et deuxième point on demande à ce que comme ce que je disais à ce que tous les sites soient viabilisés totalement avant de commercialiser généralement encore tu vois comment ça se passe il ya les promoteurs lorsqu'ils commencent un lotissement mais il rentre dans son réseau ou dit que écoutez je fais un lotissement dessus par exemple 10 hectares donc j'ai besoin d'argent pour financer mon lotissement si vous donnez par exemple 5 millions après le lotissement une fois j'ai fini les travaux mais je vous donne deux terrains ou bien trois terrains donc selon la zone quand vous divisez cette somme là par le nombre de terrains mais vous pensez vous voyez vous constatez que finalement vous avez eu le terrain gratuitement donc en ce moment là il ya les gens qui se manifestent pour donner leur agent à ce promoteur là et puis le promoteur fait les travaux et lorsqu'il finit leur donne ses terrains donc ça c'est une première façon d'acquérir les terrains moins cher la deuxième méthode généralement c'est lorsque le promoteur finit qu'est ce qu'ils font si le promoteur a trop inversé va juste faire les ouvertures il envoie une machine qui va ouvrir les voies toutes les voies la machine ouvre toutes les voies et puis c'est tout donc le promoteur va donner les différentes attestations des propriétaires et puis les propriétaires vendent directement les terrains donc si ton terrain si c'est un fromage et si c'est un champ de comme on appelle ça cocotiers si c'est palmerin c'est à vous de vous débrouiller pour pouvoir les dégager je crois que vous attendez avec le propriétaire en tout cas le promoteur lui l'a fini vous achetez si c'est la brousse qui est là c'est à vous de dégager cette brousse là et puis construire c'est à vos charges donc le terrain vous revient moins cher puisque vous avez des travaux encore à faire sur le terrain et après vous partez faire tout ce qu'il ya comme attestation villageoise payé et puis bon allez faire votre la demande de votre acd au ministère ça c'est comme ça que ça se passe en ce moment mais la nouvelle loi c'est à dire on demande aux promoteurs d'aller jusqu'au bitumage des voies c'est à dire quand on parle de viabilisation totale assainissement c'est à dire tout ce qui est verdé l'électricité le bitumage les réseaux téléphoniques et autres donc il faut que tout cela soit fini d'abord soit fait par le promoteur pour que l'état puisse approuver le site ça c'est un et c'est pendant ce temps maintenant que le promoteur a le droit de recevoir les attestations et aura le droit de vendre ces terrains là mais vous pensez que l'opérateur qui va faire le lotissement d'un site qui va mettre le goudron si c'est assez frais s'il n'y a pas d'harmonie entre l'état et les différents promoteurs pour voir qui va faire les voies pub ou bien si c'est les ruelles là qui est les caniveaux tout ça si c'est le promoteur qui va tout faire tout ça mais vous pensez vous pensez qu'un lotissement va coûter combien déjà nous qui achètons les terrains dans ces coins là et puis on construit par exemple pour faire quand on nous fait les dévis pour envoyer les poteaux tout 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 neuf poteaux déjà pour envoyer neuf poteaux c'est pas moins de 1 million 800 mille juste pour l'implantation des poteaux neuf poteaux ça c'est un exemple concret neuf poteaux c'est pas moins de 1 million 800 mille voilà et puis maintenant le câblage pour envoyer les câbles tout 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 faire le branchement c'est pas moins de 5 millions lorsque code voie énergie vous fait un budget ou bien une entreprise vous fait un dévis ou bien une entreprise privée c'est pas moins de 5 millions donc pensez que le promoteur qui va faire un lotissement qui va bitumer les voies fait les caniveaux fait tout ça avant de vous vendre les terrains là vous vous vendez un terrain un mètre carré à peut-être à à 500 mille francs pour qu'il puisse entrer en possession de son agent qui l'a investi donc ouvrez les yeux ouvrez les oreilles ce qu'on vous dit là quand c'est comme ça quand c'est comme ça là achetez dès maintenant faites vous accéder il n'y a pas de terrain qui est loin c'est qui est devant là nous on voit ça vous vous ne voyez pas bien ils vont vous faire les lotissements approuver tout mais est-ce que vous aurez 20 millions est-ce que vous aurez 50 millions pour payer 500 mètres carrés ou bien 400 mètres carrés c'est ça la question c'est ça la question oh quand c'est comme ça que vous avez acheté mon cher c'est gratter un peu que voit tu peux arriver là bas tricycle c'est votre point le jour l'état vient faire la route ça vous arrange vous tous construisez votre villa vous avez votre puits vous faites votre énergie solaire c'est chez vous vous êtes tranquille vous ne louez pas vous êtes tranquille mais c'est qui vient devant là on va vous vendre un mètre carré de terrain à un million préparez vous donc c'était juste l'information et voilà c'est juste pour que vous puissiez vous réveiller et puis comprendre ce qu'on vous dit depuis longtemps achetez vous les vos terrains à l'intérieur du pays et puis vous êtes tranquille alors merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique et